— Voici la troisième demi. — Bonjour, bonjour à tous. Désolé d'un petit peu l'interruption qui est survenue en studio. Je sais qu'il y a pas mal de brouhaha. — C'était parfait. — Mais écoute, déjà, comme vous avez pu entendre, c'est la troisième demi. — Puis à mes côtés, j'ai le duo un peu plus iconique que les frères Stedine, que les frères Ensign. — Oh, c'est pas rien, ça. — Non, c'est pas rien. — C'est la merveille des merveilles. J'ai nommé les frères d'Astou, Pierre et Mathieu d'Astou. Comment vous allez, les gars? — Salut. Moi, ça va bien, toi, Matt? — Bon, on va laisser le temps, Mathieu. — Top niveau. — Ouais, excusez-moi encore une fois pour l'interruption. C'est un petit peu tout croche de ma part. Je prends la responsabilité là-dessus. — Non, c'était parfait. — C'est correct. T'avais au biais deux pitons. — Ouais, c'est ça. — Deux pitons importants, majeurement. — C'est correct. C'est pas comme s'il y avait un seul piton qui pouvait tuer l'humanité. — Non, je sais, je sais. — On salue les États-Unis d'Amérique. — Est-ce que vous avez une dédicace, des shout-outs à nous faire avant qu'on commence ça? — Les États-Unis d'Amérique. — Non, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Moi, j'ai rien, ça, tu sais. — Moi, j'ai quelque chose. — Vas-y. — Mes écouteurs, la cam est sous moi. C'est pour montrer ma chasse. — Oh, OK. — C'est Adrien, mon barbier, mon commanditaire cette semaine. — On le salue. C'est Crown Saint-Laurent. — Exact. La chasse. Depuis, ça faisait très, très longtemps que j'étais allé. — J'espère que tu as l'air, on aime ça. — Ouais. — Veux-tu qu'on jase, hein? — Ouais. — Non, c'est ça. Il s'enlue tout aussi. Il me l'a dit. Mais c'est ça. C'est mon commanditaire. Je suis très content de ma nouvelle crinière. — Très, très belle. T'avais la coupe d'Horsi-de-Mathieu, si je me trompe pas. — Ouais, on peut dire ça. — Qu'est-ce qui est arrivé à la seule boucle d'oreilles que tu portais? — Mais avez-vous vu ses statistiques? Ça va mal. — Ouais, c'est vrai. Tu te dis ceci de ce joueur-là. — Exactement. — Puis justement, moi, j'ai un chalote à faire. C'est par rapport au gars du CF... En fait, un partisan du CF Montréal qu'on a croisé, Mathieu et moi, durant le match, on va en parler. — Ah, ce gars-là! — C'était incroyable. Honnêtement, Pierre, t'as manqué ça, mais il a fait un bon show. — Puis justement, par rapport au fait que ça a été tout un match, on en parlera, mais ce partisan en particulier a vraiment fait du trash talk à l'état pur aux fans d'Atlanta. — Puis justement, c'était très, très bon. C'était du bonbon. Il disait... — Quand je dis « Atlanta », tu dis « shit ». — Quand je dis « ATL », tu dis « suck ». — Ouais, c'était parfait. C'était vraiment parfait. Donc, on va commencer un peu sur... — Il était passé au DEP, d'après moi. — Yo, je suis allé au DEP. — C'est sick, hein? — Ouais, pour le reste, ça vaut vraiment la peine. — Bon, moi, la manette, elle marche pas, fait que... — Elle marche pas grave. — Bon, ben écoute, on va... — Mets de blancher. — Ça va être ça. Pour les gens en vidéo, là, on... — On s'excuse. — Bon, t'as... — Bon, t'as... — Ça va être ça, ça va être ça. — Puis arrache ta caméra, baisse-la. — Bon, ouais, ça passe les chapeaux de roue, les gars. — Regarde, veux-tu... — C'est la troisième demi, qu'est-ce que tu veux, hein? — À l'écoute, Gabriel Caron, épisode 5. — Et voilà. — Justement, ouais, on va commencer un peu sur les nouvelles brèves. Par rapport aux roses de Montréal qui sont acquéris deux joueuses, finalement. — Deux pailladennes! — Ben oui, deux Montpellierennes. Justement, Gabriel... — Les pailladennes. — Ah, paillad... Ah, oui, on dit ça? — C'est les pailladennes, les pailladennes. — Ah, OK. Excuse me. — C'est la paillade, mon gars. — On est un fan de Montpellier, ici, en studio. Donc, Gabriel Lambert, gardienne de but, qui vient de Sainte-Julie, si je ne me trompe pas. Non, Sainte-Hyacinthe, pardon. — Sainte-Y, Sainte-Y. — C'est une mascoutaine, justement... — C'est la paillade, mon gars. — Ouais. Ben, justement, elle vient de ce coin-là, de la rive-sud de Montréal, de la rive-sud. Puis, justement, c'est une gardienne de but. Puis, il y a également Charlotte Bilbeau. Les deux joueurs sont joués ensemble. Je ne sais pas si vous le savez, mais... — Je pense qu'elles sont croisées à Montpellier. — Ouais, exact. — Je sais que la gardienne de but a joué à Freibourg, aussi. — Ouais. — 30 ans et 34 ans pour Mme Bilbeau. — Hum-hum. — 56 caps avec l'équipe internationale française. — T'as fait tes devoirs, mon cher. — Ouais, puis, hein, plus, mon Sylvain, il est là-bas, l'on le voit. Puis, non, oui, oui, mais... Deux belles acquisitions. Je ne sais pas qu'est-ce que tu avais rajouté là-dessus, mais on commence déjà avec du solide, puis du beau leadership. Puis, surtout, de l'expérience. Parce que ça, tu ne peux pas acheter ça, de l'expérience. Ça s'acquit. — Non. — Puis, là, tu as été chercher de l'expérience. — Puis, honnêtement, moi, ça me rappelle un peu les débuts du CF Montréal, slash Impact de Montréal, en MLS, parce qu'il y avait des joueurs qui commençaient à arriver, et on s'entendait un peu longuement. — Non, je sais, c'est différent. — J'espère qu'on n'a pas signé Brian Ching. — Non, ça, c'est différent. — Baby Ching. — Mais, ce que j'aime aussi, c'est que c'est deux francophones, dont une Québécoise, justement. — Puis, 100 % francs, je ne connaissais pas cette demoiselle avant sa signature. Puis, je l'avais dit à un podcast, moi, c'est pour ça. Découvrir des québes à l'international qui ne sont pas nécessairement avec l'équipe nationale, mais comme, tu sais, l'équipe nationale canadienne est tellement grillée qu'il y a tellement de bonnes joueuses qu'on ne voit pas. — Exact. — Moi, je veux voir ces joueuses-là, tu sais. — Puis, tu serais prêt à payer un prix astronomique pour les voir? — Bien, au point de payer un... — Je ne sais pas. Juste à répondre à mes e-mails, hein? — Oui. — Puis, nous écoutes, hein? Fais attention à ce que tu dis. — Bien... — J'espère. — J'espère. — Bien, s'ils nous écoutent, regardez. — Répondez à vos e-mails. — Officiellement, nous autres, on aimerait bien couvrir avec le podcast. On en parlerait à chaque semaine. On ferait des recaps sur les matchs, comme on fait avec le CF Montréal. — Fait que répondez-nous, ça nous fait plaisir. — Même plus si on a des passes de 16 ans. — Non, mais c'est ça, je veux dire. — Ça a des passes de médias, en tout cas. — C'est ce que je veux dire. C'est ça. — Parce que là, j'avais écrit à la Ligue. J'ai écrit à la firme de communication qui représentait la Ligue. Un gars qui s'appelle Dean, je crois. Après ça, j'ai écrit au Rose. Après ça, j'ai écrit au responsable communication. Là, 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 c'est comme... À qui vous, j'écris? — Peut-être qu'il est auto encore aussi, je sais pas, là. — Ben, envoyez-moi un e-mail automatique copy-paste de « On se voit en janvier », non? — Ah, je sais pas. — C'est pas ça des bonnes communications? — J'imagine. — Je veux t'envoie un communiqué. Il faut que ce soit vraiment speak and span. — Ah, j'ai mis mon PDF. — Ah, j'en doute pas. — J'ai mis mon document de présentation. — Puis, tu sais, je veux dire... — Un selfie de moi de même. — Puis, tu sais, je comprends qu'on est un petit podcast indépendant d'une radio universitaire. Mais, tu sais, je regarde, il y a des conférences de presse du CF Montréal cette année qui avait comme deux personnes, genre Max Truman, puis les gars de Couscous Péri-Péri, puis de la titre. — D'ailleurs, Max Truman, grosse job, ça. — Ouais, franchement, tu sais... — C'est ça qui a fait la dédicace dans le chat, toi? — Ouais, c'était moi, justement, parce que je trouvais qu'il a été totalement constant tout au long. Puis, même si on connaît les déboires de Jérémy Filosa, même si c'est un journaliste que, même si on l'aime pas... — Je sais pas si on appelle ça des déboires. — Ouais, j'essaie d'être... — C'est pas ça. — J'essaie d'être poli, là. — Ouais, c'est pas ça. — J'essaie d'être poli, là. — J'essaie vraiment d'être poli, honnêtement, parce que, en tout cas, je veux pas trop m'avancer, mais Truman a fait une job incroyable pour... — C'est-à-dire, mettons, Martin Lamé, ça, c'est des déboires. — Ouais, ça, oui. — Ça, c'est spécial. — Ouais, le mot « spécial », je pense que c'est... — Ouais, c'est spécial. Mais tout ça, bref, tu sais, on est au courant, là, qu'on n'a pas la crédibilité que certains médias ont, mais... — Elle est nous à l'avoir. — Je pense qu'on serait là, on serait bien plus présents qu'il y a beaucoup de médias qui, dès qu'il y a une pratique du Canadien en Australie aussi, il envoie un cargo complet pour couvrir ça, là. — Un container rempli de journalistes qui a... — C'est... Nous autres, on est là pour le soccer. — Puis justement, on va continuer un petit peu les nouvelles brèves avec la sélection canadienne qui gagne quelques places dans le classement FIFA, maintenant 35e, proche du top 30. Puis honnêtement, c'est une bonne progression pour l'équipe canadienne parce que tu vois que, justement, avec les prestations qu'ils ont faites, justement, face au Panama, puis même auparavant, tu vois qu'il y a vraiment une marge de progression qui ne cesse de s'accroître. Donc, très bonne chose pour la suite. — C'est-tu notre meilleur ou on a déjà été 32e? — Non, je pense que c'est vraiment... Ben, je sais pas, j'ai pas... — Pendant la période, tu sais, Gold Cup, tout, qu'on a raflé, on a perdu en finale, gagné la finale, qualifié... Tu sais, 2022, 2021-2022, on a eu une bonne ascension, là. Fait que je sais pas si on a été plus haut que ça. — Non, je pense qu'honnêtement, on n'a pas redescendu vraiment depuis ce temps-là. Peut-être de quelques places. — On a genre slidé jusqu'à 48, ça a eu pas rapport. — Ouais, écoute, je sais pas. — Après la Coupe du Monde, là. — Mais pour faire du pouce, en plus, ça, c'est un aparté, là. Le Congo gagne une place. Let's go! On est 56e mondial. — Allez, mon gars! — Let's go! On est 10e en Afrique, mais attendez, on arrive vraiment... — Surveillez la rivière. — Oui, surveillez le fleuve. — Le fleuve, excuse-moi. — Ceux qui le savent, le savent. — Richard, tu dois savoir, c'est quand la prochaine Coupe Afrique des Nations? — C'est en, genre, février. Février-mars. — Cette année, le 2025. Ça, c'est le meilleur tournoi. — Honnêtement, allez écouter ça, ça vaut vraiment la peine. — C'est le meilleur tournoi, parce qu'il y a un, on sait pas qui qui gagne, puis deux... — Il y a toujours un mème qui sort quelque part. — Oui, mais c'est ça, j'essaie d'être poli avec... — Non, c'est un peu broche à fond. — Voilà, tu peux le dire, mais moi, je pense. — Moi, je vais le dire, là, ça me dérange pas. — C'est surtout, genre, mettons, le Nigeria, qui a comme dormi dans un aéroport pendant 18 heures. — Ouais. — Cette semaine. — Je veux dire. — Pas de bouffe, pas d'eau. — Rien. — Rien. — Pas d'électricité, je pense, qu'il y avait non plus. — Il y avait rien du tout. — Je pense qu'imagine un aéroport, mais avec rien. — Si on se créait, genre, dans une map de Call of Duty. — Même là, on a une map de Call of Duty, au moins t'as un fusil pis t'as goûté. — Ouais, on n'a pas. — On n'est pas rendu au point de suicider, là, mais... — Ouais, c'est ça, c'est difficile. — Non, je sais. — Un 866 appel. — Oui, oui, oui. — Si jamais, oui, oui, évidemment. — Bon, on va rester en MLS, justement. — On repasse le bout, si c'est que je pleure un rêve, là, d'eau chaud. — On va rester en MLS, puisque, justement, comme vous le savez, la Ligue, c'est une Ligue à part dans tous les aspects. Justement, le calendrier va changer, finalement. — C'est pas certain, encore. — C'est-tu encore des pourparlers, aussi? — Oui, oui, oui. — Ouais, c'est en pourparlers, là, mais il y a des bonnes chances que ça se fasse. Donc, perso, je sais pas si c'est une bonne nouvelle pour vous, mais étant donné qu'on se fie un peu selon un modèle nord-américain, suivre un modèle européen, ça peut être une bonne chose pour les joueurs, parce que c'est en même temps du repos qu'ils acquièrent durant l'été, puis par après, ils retombent en force autour du mois d'août, parce que c'est l'écran d'entraînement. — Ça dépend. Moi, j'ai joué des hops puis des down dans pas mal de tout. Moi, j'aimais ça, le fait qu'on était pas en même temps que le monde, qu'il y a des joueurs qui pouvaient faire la transition facilement. J'ai fait une demi-année, fait que là, oups, switch en février, puis il est déjà en forme, puis prêt à jouer, mais aussi, ça va être intéressant au Canada, ça. — Puis justement... — Là, c'est peut-être le temps d'investir dans les terrains chauffants, guys. — C'est ça, j'allais dire. — Ouais, ben, tu sais, on sait que c'est toujours... — Ça à table. — Ça à table, effectivement. Effectivement, sportivement, pour Montréal, je veux dire, en plus, en ce moment, le stade olympique qui est comme la deuxième maison, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a plus de toit, là. À ce moment, il y a juste plus de toit. — Depuis qu'ils ont enlevé le toit, là, c'est considéré comme sept fois plus sécuritaire. — Ouais, c'est bon, hein? — Je sais pas, je veux juste dire que ça fait tout de suite. — Fait que, tu sais, c'est plus une option. Fait qu'après ça, c'est clairement que si les matchs vont jusqu'en décembre, avant la pause, puis qu'on recommence en février, tu sais, j'ai pas exactement les dates de c'est quoi qui est prévu. Ben, c'est sûr que Montréal se claque une run à l'étranger, là. Ça, c'est sûr. Fait que... — Un bon sept matchs, là. — Ouais, c'est ça. Ben, quoi qu'on commence toutes nos saisons comme ça. Moi, sportivement, je regarde la ligue overall, ça se peut. — Ouais, ben là, on peut-tu s'arranger pour être comme tout le monde pis pas être l'exception? — Et ne pas jouer au Stade olympique, parce que pour de vrai, ça fait tout. — Non, au Stade olympique, c'est laid, là. — Pis des fois, au Stade olympique, il y a du motocross. On tient à saluer tous les fans de Vancouver. — Hé, ça, c'est malade. J'ai hâte qu'on en reparle, là. Mais bref. Fait que... Ben, moi, honnêtement, je suis quand même pour l'idée de suivre le calendrier européen. Dans le sens que pour les transferts, je pense... — Fait que là, ça suivrait, mettons, la saison de hockey, maintenant. — Ouais, à peu près. — Environ. Écoute, ça commencerait, je pense, un petit peu plus tard. — Un petit peu top. — Ouais, écoute, j'ai vu les dates, là, mais je les ai pas sur le bout de la langue, là. Mais moi, ça, ça me dérange pas. Après ça, c'est sûr que côté médiatique, là, nous, on parle de Montréal parce qu'on est comme... — À Montréal. — On a nos oeillards montréalaises. C'est sûr que là, ben, même, en fait, nord-américains, tu rentres en compétition avec la NBA, la NFL... — La MLB, à la limite. — Ben, la MLB, eux autres, ils finissent là. — Ils sont à la fin, là. — Fait que... — Ben, il est chel. — On était en compétition avec la MLB pendant l'été, tu sais, plus, je pense. — La NHL, oui. — Ben, tu sais, le hockey, si je veux dire, c'est pas... Pour moi, c'est vraiment la NBA pis la NFL, là, qui... — Surtout la NBA, je pense. — Ben, est-ce que peut-être que c'est une bonne chose de rentrer en compétition avec ces ligues-là, tu sais... — Si tu veux faire ta place, je pense que t'as pas le choix de créer... — Justement, tu sais, est-ce que les fans de sport, ils ferment leur TV rendue en juin, tu sais, pis... — Non, non, non. — Ben, moi, je pense qu'à part les fans de baseball pis les fans de soccer, ben, la réponse, oui, le monde ferme leur TV, je pense. — Ouais, jouer dehors. — Non, mais c'est ça. — Je veux dire, tu sais, aux États-Unis, là, tu sais, il y a la MLS... — Oh, 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 on a un appel, on a un appel. — Ben oui, bien sûr, je me rappelle, mon chère Mathieu. — On va répondre à ça. — Clac, clac. — Oui, bonjour, tu veux que je parle à la troisième de nuit? — Oui, bonjour, bonjour, ça va? — Oui, bonjour, c'est le paradis du Yermatt, votre commande de terre officielle. — Comment ça va? — Ça va, vous autres? — Très bien, très bien. — J'imagine que je vous pogne à la fin d'épisode, hein? — Non, même pas, on est au début, là. — Ah, vous êtes au début? — Ouais, on est au début, mon cher. — Ah ben, je vous appelle pour, premièrement, vous souhaitez mes sympathies pour le match du CF Montréal qui, malheureusement, a perdu. — Merci, c'est le genre. — Merci. — Mais pour vous offrir aussi une bonne petite tournée, du coup, du, Yermatt, que ça ne vous consoler, et tout. — Ça va nous faire plaisir de venir te voir, mon cher. — Bien, je viendrai pas avant le tour, puis rappelez-vous de vous être en train de voir, c'est pas de sa faute, ça. — On va en parler, justement, Jonathan Sirvoix. — Effectivement, je pense pas. Je pense pas que c'est de sa faute, non plus. — Alors, prenez soin, les boys. On se voit. À tôt. — Merci. — Au revoir, ciao. — Merci. — Au revoir. — Au revoir. — Comme un diteur du podcast. — Tu sais, un jour, on fait un meet and greet, pas le choix, ce soir, au Yermatt. — Ouais, ben là, on en a trop parlé. — Faudrait faire un podcast littéralement au Yermatt. — Ouais. Mais, écoute, pour finir, avec le calendrier MLS, je pense que... Je pense que ça se peut. C'est ça, je pense que ça se peut. — C'est sur la table, mais on verra rendu là, mais... — On n'aura pas le choix de s'adapter rendu là, je pense, là, mais... — Hum-hum. — Puis justement, justement, il y avait la nouvelle concernant un gardien de but argentin. Quand même assez comique, là. — Ah ben oui, ça, c'est en 99. — Est-ce que tu veux nous la raconter rapidement, là-dessus? — Je ne me rappelle pas son nom, mais vas-y donc. C'est quoi son nom, déjà? — En fait, c'est Carlos Roa qui est un argentin, gardien de but argentin. — Carlos Roa, à une époque, était en grande montée, était un gardien mondial. Même à une certaine époque, Sir Alex Ferguson le considérait pour remplacer Schmeichel dans les filets. Puis, en gros, le gars, il a tout arrêté du jour au lendemain parce qu'il croyait que le bug de l'an 2000 allait être la fin du monde. Fait que lui, il a quitté sa carrière de footballeur pour être super-dooper religieux, coucou parano, bug 2000. — Bon. — Puis il a essayé de revenir en genre 2003 puis il n'était plus en forme. — C'est à peu près ça. — Puis justement, c'est assez comique parce que quand tu regardes toute son histoire, en fait, il aurait pu être un grand joueur mais malheureusement, ça n'a pas marché. — Ouais. — Puis comme de fait, écoute, il ne faut pas trop croire ce que les gens disent à ce gars-là. — Mais non, mais surtout, de tout lâcher, ça t'a rapporté quoi de plus? Mettons que c'est véridique. — Je sais pas. — Je sais. — Je sais juste pas. — Il essayait d'être sauvé, comme on dit, j'imagine. — Alors non. — Je sais pas. Je suis pas très religieux, j'avoue. — Je suis plus sportif, moi aussi. — Ma religion, c'est plus genre la poutine. — Les ailes de la cage. — Ouais. — Ouais, c'est ça. — Un fin connaisseur. — Ben ouais, c'est une petite anecdote funnée de quiz. Mais ouais, c'est ça. Il était à l'Inter, c'est ça, les gens? — Ouais, à l'Inter. — Voilà. — Fait que ouais, belle montée, mais occasion ratée. — Hum-hum. — Puis on va passer d'un autre sujet à un autre. On va commencer par justement le Classico qui s'en vient bientôt, qui est ce samedi. Et justement, il y a à peu près 1,1 million de personnes qui vont faire la queue pour avoir des tickets pour voir Kylian Mbappé disputer son premier Classico. — Ouais, mais il y a combien de places dans le stade? — Il y a à peu près 100... Ben en fait... — Ben c'est marqué sa nouvelle, il y a combien de... — Ouais, attends. — J'ai pas mon sale avec moi, j'ai pas tout retenu, mais je pense que c'est 86 500... — Oui, c'est ça, 80 000, 85 000 personnes. — OK, puis il y a 1 million de personnes en ce moment qui sont dans la file d'attente sur Internet. — Est-ce qu'ils vont faire comme à Miami, au stade des Dolphins, rentrer par infraction, par les tios de canalisation? — Je leur souhaite d'être plus organisé niveau sécurité. — Ouais, parce que là, Classico, au stade Bernabeu, c'est pas rien non plus. C'est le gros match à ne pas manquer. — Ben en même temps, c'est ça, c'est un stade moderne qui a pas été fait dans les années 70. — Exact. — Non, mais j'ai pas l'impression que ça va aller là. Puis tu sais, les files d'attente pour les billets, même s'il y a 1 million de personnes, c'est comme... Une fois que t'es dans la file d'attente, ils randomisent un petit peu. — Hum-hum. — Fait que... Écoute, moi, si j'avais l'opportunité, j'irais dans la file d'attente. — Évidemment. — Je prendrais ma chance. — Moi, je paierais... Ben, je vais pas dire que je vais payer un rein pour voir un Classico à Madrid, mais vu que c'est mon équipe, je ferais n'importe quoi pour arriver à ce match-là. Ça, c'est sûr et certain. — Vous l'avez attendu en exclusivité. — Moi aussi, mais j'avais un chandail plus foncé que le tien. — Ah, ben, je pense qu'en tout cas, on va pas rentrer dans les débats à savoir quelle équipe est la meilleure, mais en parlant de Classico, avant qu'on commence par parler du CF Montréal, je sais pas si vous avez écouté le match Vancouver contre Portland hier soir. — Oui. — Ça a été tout un match, puis pour ceux qui savent pas, ça a fini 5-0 pour Vancouver, ça a été une masterclass, littéralement. Et justement, un personnage étant coach pour Portland, mais qui a coaché pour Miami, avait fait une déclaration que Vanny Sartini a reprise, et je cite, « Dieu est fan des Timbers. » Et là, Vanny Sartini, qu'on connaît, qui était un personnage assez excentrique et très volubile, a dit, « Dieu peut être un fan des Timbers, mais moi, je crois pas en Dieu. » Honnêtement, je trouve ça cold. Je trouve ça très cold. Il insinuait un peu que les Timbers n'avaient aucun fan. — Ouais, c'était un peu presque. Mais d'une varlope, comme on dit. et Ryan Gold, trois buts. — Trois buts. — Gros match. — Trois buts, une passe. Troisième joueur à avoir quatre contributions dans un match de série depuis Sébastien Jovinko pendant la grosse run de Toronto et avant, le seul qu'il avait fait était London. — Puis tu sais, je veux dire, en plus, Vancouver ont profité du home field advantage. Un nom, c'était à Portland. — Ouais, c'est à côté. — Là, on s'en parle. — On en parle. C'est que, dans le fond, c'est Vancouver qui ont terminé huitième, qui était hôte de ce match-là. Mais le BC Place était occupé par un spectacle de motocross. — Ah, c'est pour ça, c'est ça que tu disais la petite parenthèse. — Oui. Donc, Vancouver ne pouvait pas recevoir le match. — Parce qu'il y avait du motocross. — Ouais. — Un mardi à Vancouver. — Wow. — Fait que, écoute, j'imagine qu'il y avait trop de gaz à brûler et qu'il ne pouvait pas déplacer ça. — Ça fait deux ans que j'aimais bien mon motocross. — Gros man, enlève-moi pas mon motocross. — J'ai assez hâte, moi. — Et justement, je ne sais pas si vous avez vu, mais après le match, il y a eu une petite guerre entre Evander et son directeur général, Ned Grabavoy. — Ah, il a mis tout le monde en dessous du bas. Je pense que c'est justifié. Le club owner aussi. — Ouais, exact. En fait, il a mis tout le monde. — Il a mis tout le monde, mais en même temps, ils ne savent pas gérer. des scandales. Ils sont comme « Ah, lui, il a violé une femme et il est taquin. Vous ne savez pas. » — Non, non, c'est vrai. — Pour vrai, ils ont géré plusieurs scandales graves. — Et je vais juste citer ce que dit Evander. En fait, il a dit que les fans de Portland ne méritaient pas justement les hommes qui dirigeaient, en fait, hommes et femmes qui dirigent le club. Et il disait que ces personnes-là ne tiennent pas leur parole comme telle. Donc, des gens hypocrites, fake. C'est à peu près ça. — Ils ont géré ça comme de la boîte. Beaucoup de scandales. Tu sais, Montréal, ils gardent aussi, on gère mal. — Ah, on n'est pas mieux non plus. — On n'est pas mieux, mais tu sais, eux, c'est plus qu'un passeport égaré. Ils ont eu des vrais scandales, des vraies situations de vie qu'ils géraient ça comme « Ah, mais un blaster, arrête de broyer. » Puis non, vraiment, tout croche. Ça fait trop d'années que ça dure. — Et justement, vu qu'Evander a connu un match assez catastrophique, pas catastrophique, il n'a pas vraiment touché à beaucoup de ballons ce match-là. C'est clairement de la frustration qui s'engendre, mais depuis, ce que j'ai entendu dire, c'est qu'il y avait des négociations pour renouveler son contrat. — Je ne sais pas s'il va en venir, hein? — C'est ça. Moi, après ce scandale-là, après ses déclarations, moi, je pense que Evander, c'est pas mal le choix à Portland parce qu'honnêtement, il y a une bonne valeur marchande. Je pense que c'est peut-être de 15 millions à peu près d'euros. Puis après, aller, par exemple, retourner en Europe par sa petite vie, ce serait une bonne chose pour lui. — Ébibosé, il n'était pas à Portland avant. — Il était à Portland également. — Puis ils l'ont laissé partir à Saint-Dosé. — Ils l'ont parti à Saint-Dosé. Ouais. Un downgrade. — En tout cas, ben, regarde, moi, si je parle, on n'a plus Joseph Martinez l'année prochaine. En tout cas, on parle pas pour jaser. — On fait preuve de chauvisme ici de la part de Mathieu Gastou. — Jérémy Bibosé, moi, un état. — Peut-être que tu capotes sur lui, hein? — Bien encadré. — Why not? — Ben là, c'est pas dans une équipe à qui s'explique toi. — Ben, tous ces gars-là, je veux dire, Evander, c'est pas de la petite bière. — Non, moi, je le prends hors des langues. — Ouais, ben, je sais pas à quel point il y a de ramener à Montréal. — Non, non. On va ramener en tant que Griezmann, là. Ça va être good après. Non, c'est pas vrai. On va s'attaquer au CF Montréal, messieurs. — Ben oui. — Donc, le premier match, c'était face au NYCFC, que ça s'est terminé par la marque de 2-0. Honnêtement, pour 50 000 $, c'est des pinottes. — Ben, je peux pas croire qu'en début d'année, beaucoup de journalistes de Portland le décrivaient comme un toit de pisse. — Tu dis un Minnesota, parce que j'ai un Minnesota. — Un Minnesota, excuse-moi. C'est parce qu'il jouait défenseur gauche. — C'est pas sa position. — Ben, c'est ça. — Il jouait à l'élié gauche. — C'est ça, c'est ça, c'est le problème. Il y avait besoin d'un environnement où il allait comme écouter c'était quoi ses forces, ses faiblesses, puis le mettre dans des conditions gagnantes. C'est pas plus compliqué que ça. Kaden Clark, c'est un milieu de terrain. C'est pas plus compliqué. — Ça s'arrête là. Et honnêtement, la belle connexion qu'il y avait avec Joseph Martinez et Brazou, c'était juste tellement fluide que le but de Kaden Clark, la fin de quart de Joseph Martinez, un demi, comme on l'appelle dans le jargon, pour le but de Kaden Clark, c'était juste parfait. — 1,3 millions, pas de showballon. — Exact. Tu vois, ça se trouvait tellement bien sous le terrain. C'était magnifique. — Ça découlait très bien. Avant, à notre match à Atlanta de mardi, c'était un de nos meilleurs matchs. — Hum-hum. Franchement, — Ouais, pis tu sais, en plus, c'était contre la NYCMC. Il y avait un gros enjeu pour Montréal, qui était... — Et pour New York également. — Oui, qui voulait aller chercher l'avantagent du terrain pour les séries qui commencent pour eux cette semaine. Mais CF Montréal, tu sais, ils ont sorti fort contre un club plus... meilleur qu'eux. — Beaucoup plus rôdé. — Pis tu sais, honnêtement, quand tu vois pas Maxime Oralès, ça veut dire que ça va bien. — Hum-hum. — Honnêtement, moi, il a pas été dangereux, Moralès, de la soirée. — Hum-hum. Peut-être le seul hic que j'aurais apporté au CF Montréal, c'était l'action, je sais pas si vous verrez plus, de Joël Waterman qui, au lieu de dégager le ballon, fait une passe au beau milieu de sa surface de réparation. — Oui. — Mais Dieu merci, Santiago Rodriguez a complètement raté son tir. Mais ça, ça aurait pu être fatal parce que même au début de match, durant les premières minutes, Santiago Rodriguez était vraiment menaçante du début jusqu'à la 25e minute. Par après, il y a eu des moments un peu plus difficiles. On a su le contrer malgré tout. Mais clairement que si l'erreur de Waterman avait été fatale, ça aurait été un bon coup de poing dans la gueule pour le CF Montréal parce que si ce but-là avait été accordé, clairement, New York aurait pu l'ascendant et justement, Montréal aurait traîné un peu de la patte. On va peut-être défendre un peu le bon Joël. Ah, mais il a été excellent aussi, c'est sûr. C'est son quatrième match en carrière au milieu. Oui, c'est ça. Mais il a été très, très bon, franchement. Mais non, il nous a dépannés, il nous a donné une fière chandelle pour ça. Mais regarde, ça arrive, c'était pas ta position habituelle. C'est peut-être un petit peu dur envers lui, mais son match au complet a été vraiment très, très bon. En tant que milieu défensif, à détriment de Nathan Saliba qui était suspendu pour ce match-là, il a été très, très solide. Il n'en a pas fait beaucoup, il a fait juste le strict minimum et c'est ce qu'il faut. Moi, j'ai envie de parler de quelqu'un qui n'était pas là aussi. Qui? Quelqu'un qui aime beaucoup le UFC. Mathias Coquera. Dis-nous tout, mon cher. Ben, selon les 10, ça serait battu avec quelqu'un dans le vest-là la semaine dernière. Il est super sympathique sous nous aussi, Brahim, il est funny. Il doit faire des jokes de pète incroyable d'un party. Mais c'est pas normal qu'on passe lui avant Coquero. Non, mais... Non, c'est pas normal. Je trouve ça décevant que la première fois, en disant que le club décide de mettre de l'argent, du vrai cash sur un joueur, ça vire comme ça. Ah, mais... Dans des moments crucials de même, on ne peut pas se fier sur cette personne-là. Non, mais c'est fini Coquero à Montréal, si vous voulez mon avis. Ah, tu penses ça? Ben, je suppose ça comme ça, mais... Moi, je pense qu'on doit le vendre. Ah, oui, oui, mais... Ça va être dur de le vendre parce qu'il coûte cher. Ben, je sais, on va le vendre à perte de ce qu'on a payé, c'est certain, mais il doit partir. Il faut qu'il récupère au moins 60% de leur argent, sinon Montréal... Sinon quoi? Sinon Montréal ne trigger pas. Tu le sais à quel point ils ont le gradin. Demande à Mason Toy. Ben, parfait, on va traîner... Il va clouer sous le banc pendant toute la saison. Ça va être un Wanyama 2.0, on va payer... On va overpay quelqu'un qui ne sera même pas dans notre 18 assuré. C'est ça qui va se passer s'il ne le vendre pas. Parce que, je suis désolé, mais là, de séries éliminatoires tout de suite après. Mais, effectivement, tu sais, Coquero, même pas dans le 18, puis c'est pas parce que il est pas bon, c'est que clairement, il y a quelque chose qui cloche avec ce gars-là, puis ça affecte l'équipe. Fait que, pour moi, tu peux pas garder ce gars-là. Faut que tu ramènes Martinez à la place. Est-ce que c'est une guerre d'égo, selon vous, entre Coquero et Courtois? Étant donné qu'il y a eu le même combat, on va dire en guillemets, avec Martinez et Courtois par rapport à leur égo, est-ce que c'est la même chose du côté de Coquero? Ben, je sais pas, mais en ce moment, t'es en train de perdre, tu joues pas. Est-ce que ça va lui tenter de rester à Montréal, étant donné qu'il n'a pas joué, puis justement, c'est un match important qu'on va parler dans quelques minutes face à Atlanta United. Justement, Coquero, comme ça, arrive dans les arrêts de jeu, je pars pour parler, mais ça aurait fait du bien. Ben non, mais ça, remplace-moi, remplace Jack-Elly Marshall-Rody par Coquero. Seigneur. Ben non, on s'entend. À la fin, t'étais plus capable. Rappelez-vous, les gars, comme 3-4 semaines, j'ai dit que je voyais des trous de jeu Marshall-Rody, puis là... Je pense que c'est toujours un bon projet, mais comme là, c'est la première fois de sa vie qu'il donne autant professionnellement d'énergie, puis il n'était pas prêt, le bon. Non, non, c'est ça. Je trouvais que j'ai vraiment trouvé que le match contre Atlanta... Ben, on part-tu sur Atlanta? Ouais, on va parler de ce match-là. Ben, j'ai vraiment trouvé que ses petites faiblesses-là, là, il a été vraiment exposé. Mais bref. Par rapport à son volume de jeu, puis tu voyais qu'à un certain moment, les gars ne passaient pas le ballon de son côté, mais jouais littéralement à gauche du côté de Tom Pierce Quel homme. Ah, franchement. Quel homme. Je sais pas, moi, pour vous, ce match-là, moi, j'ai eu des émotions fortes, là. Mathieu, t'étais avec moi. Ah ouais, on l'a vécu ensemble. Moi, j'ai chaud, j'ai sué de partout, c'est comme si j'allais faire un match de foot, littéralement. Étienne m'a sauté dans les bras. C'est vrai. Mais j'en ai touché plus à la terre. Ouais. Il était même content, Étienne, à un moment donné, il disait, c'est normalement nice pour un mardi soir, là, il y a une belle ambiance. Oui, c'est vrai. Je t'ai surpris. D'habitude, il est plutôt dégâtif. C'est rare, Étienne, qui a dit pas, non, c'était ça plutôt. C'est vrai. C'est très, très vrai. Mais, écoute, que dire, que dire à cette performance-là? Non, c'est ça. Pas mal un... Ouais, c'est vraiment dommage que le CF Montréal ait perdu ce match-là au tir au but parce qu'il méritait vraiment pas de perdre. Mais tu vois, les deux premiers buts d'Aclanta, ça a été encore une fois sur des phases arrêtées. Ça, c'était un petit peu... un peu de nonchalance, de la part de certains défenseurs. Mais, clairement, on aurait pu faire quelque chose là-dessus. Soit essayer de dégager le ballon de la tête ou mettre son corps en opposition au ballon. Mais tu peux pas reproduire la même erreur à deux reprises. Coca-Cola vient de publier sur Instagram. Merci de nous avoir joints durant la saison. Il fait un trèfle à quatre feuilles. Est-ce que pour vous, c'est le chant du signe? Non, j'exagère peut-être. Non, je pense pas. Mais en même temps, c'est une petite photo triste en noir et blanc. Je sais pas. Ah ouais? Est-ce qu'on a le breaking news? Non, on n'a pas. Il y a rien. Ça dit rien. Fausse nouvelle à la troisième demi. On s'enflamme pas avec ça. Mais c'est ça. Justement, les erreurs, peut-être de concentration sur les deux premiers buts d'Aclantin. Je suis d'accord. C'est des petites erreurs. J'ai peut-être le goût de dire Rahim Edwards. Par rapport à son positionnement ou juste son match en général? Non, mais par rapport à son positionnement sur les buts, je pense qu'il était pas sur ces gars-là. Peut-être. Peut-être les deux buts, mais surtout un en particulier. Je m'en rappelle pas le premier ou le deuxième. Mais dans tous les cas, je pense qu'on a fait une belle preuve de grinta. Mathieu, je sais que tu m'en parlais pendant le match, comme quoi les gars étaient soudés la deuxième mi-temps. Ça a été comme un vent de fraîcheur et du fait qu'on a montré beaucoup de caractère. Donc, les changements ont vraiment aidé également. On parle de Tom Pierce, mais Jules-Antonis Vissant est excellent également. Ouais, ouais. Mais ça, comme on a dit, Jack Kelly était mort à la fin. Ouais, vraiment. Puis même, le monde, il passait plus le ballon. Ah ouais, c'est fou. C'était rendu désastreux. Mais même, Tom Pierce, c'est son pénalty qui a été arrêté, malheureusement, en deuxième. Mais, tu sais, grâce à sa vista, si Martinez a pu mettre le premier. Puis, ils crèvent, son coup franc n'a pas passé loin. Une belle parade de Brad Guzan. Tu sais, même le pénalty s'est mené d'un de ses jeux aussi. Puis, tu sais, le pénalty, on s'entend, deux pouces de plus, deux pouces de moins. Puis même toi, tu l'avais calé, justement. Mais on va parler de Jonathan Sirois, parce que je sais que Mathieu Charon sur Twitter X nous avait dit qu'il fallait qu'on parle de Sirois. Je voulais faire une chronique, genre, une question-réponse. Mais moi, avant, j'ai une bonne analyse. Ouais, vas-y. Rich était avec moi, j'ai calé de vive voix, puis je voyais de quel côté Joe allait sauter. J'étais comme, il a commencé son petit déhanchement à gauche. Puis, son bassin, il pense vers la gauche. Moi, je suis de l'autre bord du terrain. Je suis de l'autre bord du terrain, je fais que je suis comme, mais il s'en fait à gauche. Je t'annonce que si tu le vois, les joueurs le voient aussi. C'est ça mon problème. Ouais, c'est ça. Puis, j'ai calé les cinq premiers. Ouais. C'était un 100 faut de ta part également. Un 100 faut. 100% Un 100 faut. 100, 100, 100%. À chaque fois, j'étais comme, il a commencé la main à droite, tu s'en vas à droite. J'étais comme, on dirait, c'est facile. C'est facile de lire. C'est un jeu de mental, les pénalités. Ça a l'air tellement facile, mais pour le vrai, quand tu te mets à la place d'un gardien, tu as toute la pression qui rentre en toi. C'est compliqué. C'est dans cette situation-là que tu as. En plus, c'était 2-0, tu remontes à 2-2. On s'entend que ces deux buts-là, je veux dire... On a été cherché. Oui, c'est ça, mais en même temps, ce que j'allais dire, c'est que dans un match où tu n'as pas ces petites bad luck-là, c'est une victoire de 2-0. Ça n'a pas rapport. C'est ça, vous comprenez, c'est des buts, c'est des petites erreurs. On s'est fait servir un peu la médecine que Montréal donnait à toutes les équipes depuis 7-8 matchs, c'est-à-dire d'être clean et opportuniste. Comme New England, c'est là où tu... C'est plus contre... comme contre New York. C'est-à-dire, on est clean, on ne fait pas de fantaisie et on est opportuniste. On fait ce qu'on a à faire. Dès qu'on a la chance de saigner, on saigne. Moi, je pense que c'est ça qu'Atlanta a fait. Après ça, Montréal, il y a eu une espèce de... Une effervescence. Une folie. La dernière demi-heure de jeu, c'était incroyable. Honnêtement, pour avoir été là, c'est une des meilleures ambiances que j'ai vues au stade. Justement, par rapport à ça, j'ai vu sur Twitter qui était un journaliste de OneSucker, c'est quand même assez connu en Europe, avait dit que Montréal, c'était l'une des ambiances les plus sous-estimées à MLS par rapport à ça. Je ne pense pas que c'est juste l'ambiance qui est sous-estimée, mais regarde, on a la pire masse salariale et on a quand même qualifié en haut de quelqu'un qui a quatre fois notre masse salariale. Si on pourrait prendre l'exemple, Toronto. Fuck Toronto, by the way. Après ça, tu arrives au tir au but puis là, c'est ça, j'arrive à mon point. Vas-y. J'ai oublié de faire une séance de questions-réponses sur Twitter, ça fait que j'avais écrit hier, posé de nouveaux questions. Puis finalement, c'est juste parti sur une conversation de est-ce que... Dans le fond, le monde veut qu'on parle de Jonathan Sirouin. On va en parler de Jonathan Sirouin. C'est maintenant, moi personnellement, je sais que les gens ont facilement le goût de taper sur Sirouin parce qu'il n'y aurait aucun pénalty, mais si vous prenez comme des gardiens internationaux qu'on connaît très bien comme par exemple Hugo Lloris, ce gars-là n'a jamais arrêté un pénalty. Puis d'ailleurs, qu'il soit en nomination gardien de l'année, ça n'a pas rapport. Oui, ça s'est sorti aujourd'hui une nomination, mais ça, on va faire ça plus la semaine prochaine. Ça n'a pas rapport. Non, mais tant qu'à parler de lui, c'est comme ça, ça n'a pas rapport. C'est la même affaire de comme, tu sais, il arrive à... Steven Gerrard au Match des étoiles, il a fait une game. Il n'a rien fait, oui. Il a fait une game. Puis tu sais, je veux dire, dans l'autre sens, je veux dire, Rad Guzan... C'est l'expérience également. Ben oui, mais je veux dire, l'arrêt qu'il a fait sur Pierce, je veux dire, Pierce a tiré, il n'était pas proche du poteau, il a presque tiré dessus. Après ça, il a choisi le bon côté. Soit, bien sûr, bien sûr, mais... Comme on disait tantôt... C'est l'aspect mental, clairement. Après ça, après ça, moi, par contre, je tiens à dire, je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent que les pénalités, c'est une loterie. Je ne suis pas d'accord avec ça, ça se pratique, ça s'étudie. Ben, les fameuses bouteilles d'eau de gardien. On va demander à Arisa Balaga, c'est un expert. Genre Emiliano Martinez. Aussi. Moi, je peux comprendre Martinez, mais Emiliano, d'avoir du plaisir là-dedans, de vraiment mimer, genre un mime, faire semblant de penser Même le gardien de Tigresse, également, je ne sais pas si vous vous rappelez, il faisait souvent des gimmicks pour essayer de déstabiliser les tureurs. Ah, lui, c'est une merde. Mais moi, c'est là, c'est là qu'on a vu la différence entre... Un rookie. entre Cirois et Guzan. Entre deux ans d'expérience MLS puis 15 ans d'expérience de Sagan. Avez-vous vu c'était quoi la différence? C'était le coordonnateur de la séance de pénalty, c'était Brad Guzan. C'est lui qui a dicté l'honneur. Il allait chercher le ballon, il allait le donner au gars. C'était l'arbitre, c'était même pas l'arbitre qui contrôlait la séance de pénalty, c'était Brad Guzan. Oui, puis même en année, Cirois a branlé un peu avec le ballon, Guzan est arrivé. C'est ça. Coup de poing. Coup de poing au ballon, pas à Cirois. Après ça, tous les trucs qu'il pouvait faire pour ralentir le rythme, rentrer dans la tête des gars, il les a tous faits. Ça, c'est la différence. Après ça, que Cirois qui arrête des pénalty ou pas, je veux dire, encore une fois, t'as une chance sur trois peut-être de la pogner. Soit tu restes au milieu, soit tu vas à gauche, soit tu vas à droite. J'ai fait un petit peu mes recherches par rapport au pourcentage de Cirois concernant ses arrêts. Il n'y en a pas beaucoup. en CPL à Valor, il y a eu deux arrêts en pénalty. Sur combien? Mon gars, je ne pourrais pas te le dire. Il y en a beaucoup. Il n'a pas arrêté beaucoup dans sa carrière. En même temps, Valor, ça fait six ans que son dernier. Oui, je sais. Mais quand même, deux arrêts sur je ne sais combien de tirs sur pénalty. C'est malheureux, mais c'est facile comme une fois de taper sur ses poils. Pierre a raison de comme ça commence avec déjà le swagger, la confiance. Gozan est vraiment rentré là en disant « Bon, moi, je suis au bureau. Il me reste une heure. On fait ça, on fait ça. » Puis, tu sais, il closait ses dossiers le vendredi puis il était rodé en tabarouette. Quand c'était les tireurs d'Atlanta qui tiraient, ça rentrait. Puis là, Ciroir, lui, il repartait. C'est Brad Gozan qui allait chercher le ballon dans le fond du net qui allait le donner au prochain tireur. Ça, c'est l'aspect mental qui a peut-être été sous-estimé. C'est toujours omniprésent. Je ne pense pas que le CF Montréal était tant préparé à ça. Je veux dire, en même temps, 48 heures de préavis, je veux dire, s'il y a du monde qui n'a pas eu le temps de s'acheter des billets, peut-être que le CF Montréal n'a pas eu le temps de se pratiquer, de se mettre en mode série puis de faire des séances de pénalités à plus finir. En même temps, moi, je pense que ça doit faire partie des entraînements quotidiens un petit peu. Oui, à chaque entraînement. Parce qu'en même temps, je veux dire, combien de matchs où il y a vraiment des séances de pénalités? La Liscope ou les playoffs? Peut-être la championnat canadien? Peut-être. Peut-être, oui. Je veux dire, c'est tellement rare ces occasions-là comparativement, disons, à des équipes en Europe où ils participent à toujours des tournois et des tournois. La FA Cup, le Carabao, la Tite, la Blazou, c'est tellement plus rare un peu dans notre environnement que c'est peut-être un peu laissé de côté, je veux dire. Sauf peut-être pour le tireur de l'équipe, le tireur de pénalty qui, lui, c'est sûr que là, on sait que c'est lui parce qu'à chaque pratique, il prend un 10 minutes de plus pour aller canner des pénaux sur le bord des poteaux. Bref. C'est malheureux. C'est malheureux. C'est amer. Le CF Montréal méritait vraiment un meilleur sort. Mais je ne suis vraiment pas prêt à lancer. On a un bon corps. Je ne peux pas dire que c'est la faute à Joe Sirois. Pour tout le reste du match, je veux dire, il était là. Et pour la saison entière également, même si ce n'était pas de Sirois, si ce n'était pas de Sirois, honnêtement... Non, puis hey, Dr. Foot, moi, je te tiens encore. Moi, je stand by it que Joe Sirois top 10 dans MLS encore. Est-ce qu'il y a des choses à travailler? Évidemment. Est-ce que c'est juste sa deuxième saison professionnelle sans compter la CPI? Oui. Je ne pense pas que Sirois atteint le maximum de son potentiel. J'ose espérer, non. Je ne pense pas. Je ne pense vraiment pas. Mais croyez-vous que s'il y avait 2-15 minutes durant le temps en prolongation, est-ce que je croyais que le CF Montréal aurait clairement l'assemblée sur le compteur? Oui, oui, oui. Moi, je n'hésite pas. Moi, je n'hésite pas. Montréal avait le... Le mojo. À partir de quand il a fait les changements, quand il a sorti à 5-9-60. Marshall Rudy, Piette, puis... Non, Marshall Rudy est resté longtemps. En tout cas, excusez. Les 3 changements en même temps qu'il a rentré justement... Voyons, Colin. Je te dis, il a sorti Piette, il a sorti Edwards, il a sorti Duke, si je n'ai pas de ma buce, pour rentrer Ville-Saint, Pierce. Pierce. Et Opoku. C'était Pierce que j'avais sur le bord de la langue. Bref, quand il a rentré ces 3 gars-là, il n'y avait plus rien qui aurait été CF Montréal. Atlanta, quand il touchait le ballon, c'était pour le dégager. That's it. D'ailleurs, on n'a pas parlé de ce gars-là, mais George Campbell, il a été bon. Il a été très, très bon. C'est rare qu'on dise ça à la 3e demi. Même, je pense que l'entité des fans du CF Montréal aurait pensé ça, mais clairement Campbell. Il a eu un soulier de béton quelques semaines. Oui, ou Simon, il avait dit une tortue avec des roches dans les poches. Mais il a été excellent. Justement, par rapport à son apport offensif, tu le voyais même dans le dernier tir offensif en train de faire un crochet devant un défenseur. Je lui m'ai ajouté comme, ben voyons-nous. Mais il y a un autre absent. Dominique Yankov, j'aurais aimé ça le voir. Surtout l'année dernière, on a besoin d'un créateur, d'un finisseur, de quelqu'un qui sait quand même bien agir près du filet. Je ne sais pas ce qui se passe avec le bon Yankov, mais cette saison-là, c'est un peu à oublier pour lui. Mais je pense que également son expérience aurait clairement aidé pour le CERC-Morail étant donné que lui a déjà connu la Ligue des champions, des enjeux beaucoup plus importants avec Ludogoretz. Donc clairement amener cette expérience-là sur le terrain avec des joueurs qui sont quand même assez calibrés avec Martinez et Killing Clark. Parce que j'irais regarder nos émissions début d'année, je pense qu'on s'attendait qu'il allait faire plus d'un match en minute. Ah absolument. Ça n'a pas été le cas. En même temps, on était chez Clark, belle surprise, Saliba, je ne te stasserais jamais là. Puis elle s'attendait à l'équipe, je suis comme, il ne reste pas beaucoup de place au milieu. Mais justement, ça c'est un problème que le CERC-Morail devra peut-être régler durant l'entrée de saison, aller chercher un mieux de terrain défensif parce que c'est assez short. Étant donné que Wanyama va partir, tu as Saliba, tu as Piet. Eric Williamson. Ben non, on l'a vu. Ah mon Dieu. Mais on l'a vu, on l'a vu justement au match quand Saliba était suspendu. Il a fallu que Waterman monte en milieu défensif. Il a bien fait. Il a très bien fait. Mais ce n'est pas la solution. On l'aurait préféré en arrière. Exact. Mais en même temps, je veux dire, il est grand, il est physique, il a brassé dans le milieu de terrain. Les joueurs de New York ont encore mal au code. Ça va, il a très bien fait. Mais ça nous prend un peu plus de profondeur. Je pense qu'on peut entendre que ce match-là a été une bonne prestation malgré le revers en pénalty. Je pense que les fans ont répondu présent malgré le fait que Montréal vibrait par rapport à plusieurs événements sportifs que ce soit le Canadien et justement les alouettes qui s'amènent les séries. Exact. Donc je pense que c'est déjà un beau truc du fait qu'on voit les partisans. Il y avait un bon 15 000? À peu près. En deux jours, pour vrai, je ne m'entendais jamais à ça. Surtout, on ne reçoit pas un grand club. On reçoit Atlanta après-vente. Je regarde le match qu'on a eu et je regarde le match du lendemain, 5-0, Vancouver, Portland, je suis comme pendant ce temps-là, en plus, on l'oublie, mais il y avait une gang au Centre Bell qui regardait le Canadien se faire 7 à 2. Oui, contre les Rangers. Je me disais les petits fans, je me disais qui a eu le plus de fun, le monde au Centre Bell ou le monde au Stade Saputo? Et si je ne me trompe pas, j'avais entendu un fan juste en avant de nous qui disait « Ah, les fans du Canadien, pourquoi vous n'êtes pas là au Stade Saputo? » C'est genre l'événement n'a pas manqué. Ben, je suis d'accord. Le Canadien, c'est correct, que tu vois, pendant 82 matchs, mais comme... Le Canadien, l'année prochaine, oui, genre au mois de mars, il reste dans la gang. On ne commencera pas à faire la quatrième période et ça, on est la troisième demi. Non, mais je veux dire, on s'en fout en ce moment-là. Ben oui, non. C'est la neuvième game de l'année. Un match de série, je veux dire, c'est une ambiance de fou. Évidemment qu'on allait perdre contre les Rangers. J'ai justement vu qu'Atlanta passe face à l'Inter Miami. Est-ce que vous croyez qu'Atlanta, ben, je vais en être avec vous, je pense pas, là, mais est-ce que vous croyez... Non, c'est tout pour nous cette semaine. Ben voilà, en tout cas. Ça aurait été une varlope. Ça aurait été une varlope. Ça aurait été une varlope. Ça aurait été Montréal, ça aurait été des varlopes aussi. Je suis convaincu. Je suis pas mal sûr de ça. Mais sinon, là, il nous reste environ une minute et demie. Je ne sais pas si on a quelque chose d'autre à dire. Moi, j'aimerais faire vous... Je voudrais vous remercier, messieurs, parce que pendant 113 épisodes, on a été très présents. Je sais qu'on donne des fleurs à Max Rouman, mais je pense qu'on peut aussi nous donner des fleurs à nous-mêmes par rapport à notre travail et à notre dédication par rapport à tout ça. C'est ça pour dire qu'aujourd'hui, c'est l'avant-dernière épisode de la saison. Oui. On en fait un autre la semaine prochaine. Bilan de saison, wishlist l'année prochaine. Gala de méritas. C'est Gala de méritas. Exactement. Notre traditionnel. On remet des trophées au gars qui a été le plus présent. Non, c'est pas... Mais ouais, on fait ça. Puis on a peut-être deux, trois shows de plus aussi dans notre manche avant la fin de l'année. On va rien promettre, mais c'est pas impossible qu'on revienne deux, trois shows. Ça sera des épisodes hors-série. Hors-série, promis. Hors-série. La Coupe d'Afrique des Nations aussi. Genre. Mais effectivement, la saison officielle se termine la semaine prochaine pour nous. Merci à tout le monde de nous suivre encore une fois. Allez vous abonner à notre YouTube, même si vous n'écoutez pas sur YouTube. Benz-nous 5 étoiles partout. C'est vrai. Ça nous aiderait. S'il vous plaît, pourrais, Noël approche, c'est notre Boxing Day. Allez mettre des cloches puis des pouces, des étoiles partout. C'est tout ça en plus. C'est gratuit. C'est gratuit tout ça et l'amour qu'on a pour vous n'a pas d'infini et ça aussi, c'est gratuit. Sur ce messieurs, Top 10. Top 10. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada